Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, deuxième édition du Mardis Dégus, parce que oui, on est sur la deuxième édition du Mardis Dégus Mystère, c'est parti ! Et cette bière qu'on va déguster aujourd'hui, c'est une bière belge, du coup, que je vous montre encore une fois, comme d'habitude, mais sans vous montrer. Donc du coup, une bière belge, alors pourquoi une bière belge ? Parce que je voulais un peu rester dans le même style que la bière de la dernière fois, donc le dernier Mardis Dégus Mystère, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à cliquer sur le compte qui doit être par là. Donc bière belge qui est à 8,5 d'ABV. Pour le coup, je ne vais pas préciser si on est sur une double, une triple ou une bière belge blonde classique forte. Sinon, on est sur 33 d'IBU, donc bière qui n'est pas très amère. Encore une fois, ce n'est jamais vraiment le cas des bières belges, on est surtout sur une carbonatation qui est relativement forte, encore une fois, c'est le cas pour cette bière. On est sur un système de brassage un petit peu différent, puisqu'on est sur un brassage spécial de 90 jours, avec une maturation, etc. Donc qui procure à cette bière des saveurs particulières, une carbonatation relativement forte. Donc c'est parti, ouverture de cette bière belge qui mousse, comme vous le voyez, énormément. Donc du coup, très grosse mousse, on va juste prendre la précaution de ne pas faire un trop gros chapeau de mousse. Donc, service. Du coup, couleur relativement sympa. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, ça sent vraiment le fruité. Pour le coup, c'est beaucoup plus fruité que ce que j'ai pu goûter jusqu'à présent dans les styles de bière belge. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup, on bouge forcément. Donc c'est parti, dégustation. Alors, on est sur une carbonatation beaucoup plus franche en bouche. C'est-à-dire que ça mousse tout de suite, très fort. Note d'alcool relativement présente. Finalement, après quelques gorgées, on se rend compte aussi qu'il y a une fine amertume qui apparaît. En fait, elle apparaît en plus de la carbonatation. Donc c'est vraiment en début de bouche. Mais on la sent plus en fin de bouche, du coup, parce qu'elle laisse la langue assez sèche. On est aussi sur des notes d'alcool, du coup, relativement présentes. Donc ce qui laisse une sensation chaude et agréable en bouche. Mais finalement, c'est contrebalancé avec, du coup, l'amertume qui assèche la bouche. Et donc finalement, cette sensation de chaleur est un petit peu abaissée. Et moi, perso, je trouve ça super cool. Du coup, en guise de résumé, on est sur un nez très fruité sur cette bière. Une carbonatation assez forte en bouche, du coup, ce qui est dû à une refermentation en bouteille. Une fine amertume aussi, donc, qui vient contrebalancer cet effet d'alcool, de chaud, pour apporter une fin de bouche relativement sèche. Voilà, du coup, pour ce Mardi Déguste, Mystère Édition numéro 2. Cette bière, je vous laisse, du coup, la trouver jusqu'à mardi prochain. Je ne vous donne pas plus d'indices. Comme dit, pour les réponses, taggez-moi en story, répondez directement en DM, plutôt que de mettre en commentaire. Du coup, ce sera plus sympa. Et bien, sur ce, comme d'habitude, moi, je vous dis à la semaine prochaine et bonne dégustation à tous. Et du coup, bon courage pour trouver quelle est cette bière que j'ai dégustée aujourd'hui. À la prochaine, ciao tout le monde !